Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues, qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. L'année 2017 commençant, c'est l'occasion pour les amateurs et les médias professionnels de revenir sur leur top 2016, leur flop 2016 et leurs attentes 2017. Intéressant puisque c'est l'occasion parfois de découvrir des jeux dont l'existence nous aurait échappé. Et chacun met bien ce qu'il veut dans son top, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, c'est le reflet de nos sensibilités. Pour son top 5 des meilleurs jeux de 2016, le rédacteur en chef de jeuxactu.com y justifie pourtant son choix de mettre en première position une charted 4. Expliquant que choisir une charted 4 comme plus grand jeu de 2016, c'est aussi éviter de tomber dans cette manie obsessionnelle que de favoriser des jeux plutôt indés ou méconnus du grand public pour se distinguer de la masse, pour ne pas faire comme les autres, pour faire genre. Évoquant à deux reprises ce qui correspond pour lui au côté pédant du journalisme JV qui gangrène le milieu depuis quelques années maintenant. Être pédant signifie étaler avec vanité des connaissances que l'on maîtrise mal. Mais puisqu'il n'ose pas les nommer, quels sont ces sites qui selon Maxime Chao ne maîtrisent pas leur sujet et font preuve de vanité au point de prendre la liberté d'écarter de leur top 2016 le jeu de Naughty Dog ? Cherchons ! Pas Gameblog qui le cite une charted 4 copieusement dans ses top 2016, pas jeuxvideo.com qui le cite copieusement dans ses top 2016, pas topito non plus, pas que le bic, non... Bon bah il reste Game Love et Game Cult de ce que j'ai trouvé. Donc apparemment Game Love et Game Cult vous gangrènez le milieu. C'est de la part de jeux actu. Je sais que je plais pas à tout le monde. Et quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Avec cette première édition des Steam Awards, les joueurs pouvaient élire les jeux qu'ils préféraient selon diverses catégories. Parmi les jeux qui ont remporté le plus de suffrages, on ne retrouve que deux jeux sortis sur 2016. Or 2016 n'était pourtant pas une mauvaise année en jeu. Preuve que pour ces répondants, le jeu vidéo sait s'inscrire dans la durée. Quand on sait que les mises en avant commerciales sont intenses et très courtes, voir les joueurs ainsi voter dans un répertoire de jeux qui ne se soucie pas uniquement de l'immédiat, ça fait du bien. La présentation de la Switch de cette semaine, on attendait ça depuis 2011. E3 2011 où Nintendo cassa toute l'inertie d'une marque surpuissante, la Wii, en quelques minutes. Aujourd'hui, Nintendo revient avec ses classiques bonnes intentions. La volonté de toucher simultanément les non-joueurs avec un de Switch, qui se passerait presque d'écran de ce qu'on nous dit, et les joueurs conventionnels, avec des licences attendues, un online, des manettes pro et leur récurrente promesse de jeu tiers. En termes de capacité graphique, Nintendo nous laisse encore dans le flou. On ne sait toujours pas, officiellement, en tout cas au moment où j'enregistre cela, si le dock apporte un gain de puissance, et donc si l'expérience de jeu sera plus agréable sur télé. A 90€ le dock, la présence d'une puce dedans est encore possible. Les jeux montrés ont presque tout le temps un style dessin mignon, coloré. Ce qui fait qu'on peut encore se demander jusqu'où les amateurs de représentations réalistes pourront avoir confiance dans leur investissement ludique. Le hardware étant une tablette, on retrouvera donc les qualités liées à la mobilité et à la convivialité, mais aussi ses défauts, à commencer par un prix logiquement difficile à contenir davantage que 300$, et un stockage interne de 32Go seulement. Ce qui correspond à même pas la taille de trois patchs Day One de jeux d'une PS4 ou Xbox One. Avec une console compréhensible et un positionnement attirant, Nintendo se place ici dans les bonnes conditions pour tenter sa chance. Entrez dans l'arène de la grande consommation le 3 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501